Yes ! Max Africa, créateur de performance. La question de la semaine. Quelle est selon vous l'origine de la Saint-Valentin et comment la fêtez-vous ? A notre entendement, il paraît que c'est un prêtre qui est venu du Valentin. Pour son amour qu'il avait pour l'humanité, pour son amour avec son prochain. C'est là que naît la Saint-Valentin. Puisque lui a été symbole de l'amour, de la fraternité. La Saint-Valentin, c'est un jour où on manifeste l'amour qu'on ressent pour quelqu'un. Ce n'est pas forcément d'homme à la femme. Tu peux offrir un cadeau à ta maman ou à ton papa. De nos jours, la Saint-Valentin est une fête des amoureux. Donc voilà, selon moi c'est ça, la fête des amoureux. Moi je pense que c'est une origine européenne. Ce n'est pas une origine africaine, à ce qu'il sache. L'origine de la fête de Saint-Valentin, je ne remercie pas trop. Pour ne pas mentir, dans le milieu scolaire, ça se fait entre les camarades. Moi je ne peux pas dire que c'est un moment, j'ai un petit ami quand même. Comme camarade, fille et garçon aussi. À ma connaissance, je pense que c'est l'histoire d'un prêtre ou bien un pasteur, je ne sais pas trop. Bon, je ne m'y connais pas trop, mais bon, je sais que c'est une fête des amoureux. Saint-Valentin, en tout cas, vous parlez de Saint-Valentin, bon, c'est un prêtre, c'est un nom, je ne le sais pas. Par rapport à votre histoire de Saint-Valentin, je ne le métisse pas. Mais l'autre chose, c'est que ça permet aux vendeurs de tissus ou bien des cadeaux, d'être rouge, de faire du business. La Saint-Valentin se fête tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, que tu vois ta femme ou ton fiancé ou ta copine ou ton ami, tu peux lui dire, je t'aime, lui donner un cadeau, le cadeau s'offre tous les jours. N'attends pas le jour de Saint-Valentin forcément pour offrir quelque chose, ça c'est l'amour matériel. Bon, moi, sincèrement, la Saint-Valentin, ce n'est même pas une fête pour moi. C'est de n'importe quoi, c'est du désordre. C'est du désordre qu'on a fait venir au Bénin pour favoriser la débauche. Vous allez constater qu'on a dit que c'est une fête d'amour. Pour la fête d'amour, les enfants pensaient que le jour-là, il faut aller au sexe, alors que l'amour, ce n'est pas le sexe. Mais c'est une fête commerciale, c'est juste créée pour les gens fêter les amoureux. Il y a plusieurs manières de montrer à son conjoint ou à sa conjointe la roue. Tu peux lui donner un cadeau où vous sortez, vous partez au réceau. Le meilleur cadeau, selon moi, pour la Saint-Valentin, c'est un cadeau, il faut en faire un cadeau inoubliable. Ça peut être des parfums ou une fleur. Ah non, le meilleur cadeau pour la Saint-Valentin, pour moi, c'est de faire sortir son épouse, quelque part peut-être qu'elle ne va pas souvent, là où un nouveau coin, où vous dînez, vous échangez, peut-être, et puis après, voilà, vous rentrez chez vous. Le meilleur cadeau pour moi, pour la Saint-Valentin, c'est des bisous. Il faut faire un gros bisou à ça, chérie. C'est le qu'on aime. Rester avec les gens qu'on aime, c'est proche. Pour moi, c'est le meilleur cadeau parce que dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas ça. Par exemple, tu as un groupe, par exemple, Amici, maintenant, tu l'invites aussi et il est dans le groupe avec vous et on s'en va pour se rejouer. Le cadeau, c'est nécessaire. Rien, beaucoup de pleurs, accompagnés, par exemple, d'un portable. Moi, à ma part, je peux l'offrir, bon, des bijoux ou je peux la donner de mousse. Bon, ce qu'il faut pour la Saint-Valentin. Moi, je préfère acheter, bon, pour ma femme, une paille soit une portable. Moi, je dis que ce n'est pas une fête, en fait. Donc, s'il n'y a pas de fête là, il ne peut pas avoir de cadeau. Un cadeau est nécessaire pour la Saint-Valentin. Tu ne peux pas fêter la Saint-Valentin à quelqu'un que tu aimes, soit à quelqu'un que tu aimes, sans lui offrir quelque chose de précieux. C'est comme une souvenir, quoi. Je peux ne pas offrir quelque chose à ma femme pour la Saint-Valentin et dire, chérie, ça, c'est au nom de notre amour. L'amour se vit tous les jours. Pour moi, je préfère dire à tout le monde de savoir manger cette fête, savoir consommer. Parce que ce jour-là, je vois que, bon, c'est ce qui se passe entre copains, copines ou entre femmes et hommes, là. Ça donne beaucoup de choses, mais le cas, c'est de savoir consommer. Original Marines déménage et rien ne doit rester. Alors, profitez de cette aubaine jusqu'au 19 mars. Les affaires sont là. Attention, attention, stock limité. Les premiers venus seront les premiers servis. Original Marines se situe sur la venue St-Mez à côté du Fiteb, ex-Sinivogue. Info-Line 64 40 40 40. Avec Original Marines, soyez original. Original Marines.